Pour le projet History, aujourd'hui c'est à Hitchassou que je vais vous lancer une interview que j'ai faite avec un ami, Pierre Belin. Il nous parlera des moulins en Pays Basque, de leur histoire, mais sans pour autant en faire tout un documentaire. Le plus célèbre des moulins, c'est le moulin de Bacillou. Il fonctionne toujours. C'est celui qui est le plus connu actuellement en Pays Basque. On lui produit toujours et le père et les fameux gâteaux basques et sablés. Ça montre encore la richesse de ce que pouvaient être les moulins traditionnels du Pays Basque. C'est un peu sur l'hiver, encore un moulin qui fonctionne, mais qui ne fonctionne que pour la journée des moulins. Toujours en vigueur, on verra en détail la chute d'eau et l'aval qui fonctionne. On le verra également en fonctionnement. C'est des images qui ont été tournées lors des journées des moulins là passées. De quoi encore alimenter cette chronique sur ce que sont devenus nos vieux moulins ? Ici, on voit un moulin complètement désaffecté puisque le canal d'entrée d'eau, il y a de l'herbe, il y a des ronces et encore, si on était en été, on verrait qu'il y a une végétation plus que luxuriante là au milieu. Celui-ci, il est complètement désaffecté. Je l'ai connu en service, comme l'autre que l'on verra dans la montagne, c'est pareil. C'est pour ça qu'il est important de les sauvegarder. Les deux que l'on a vus encore en état, il faut absolument que ça perdure. C'est une partie du patrimoine du Pays Basque qui est en jeu. Vois-tu Corentin ? J'ai eu la chance que mon père soit un passionné d'images. Passionné d'images de cinéma, amateur ou de photographie. Et très tôt, il m'a amené à la découverte des traditions rurales en Pays Basque. C'est donc vers ces moulins, ou ce qu'il en reste, que je vais t'amener aujourd'hui. Alors, autrefois en Pays Basque, ils étaient nombreux. Pour chaque village où il y avait un cours d'eau, voire chaque quartier, posséder son propre moulin. Et bien maintenant, ces moulins artisanaux, ils sont au nombre de deux dans la province du Labour. Nous découvrirons aussi quelques moulins désaffectés. Ce sont les moulins industriels, les minotiers qui ont pris le relais. Mais quand j'étais gamin, je me souviens du fonctionnement de ces moulins. Le moulin, c'était non seulement l'endroit où l'on menait son grain à moudre, mais c'était aussi, on peut le dire, le dernier salon où l'on causait. Chacun apportait sa récolte. On portait le grain, et ensuite, eh bien, l'on reprenait sa farine. Le salaire du meunier, en fonction du poids de la farine, celui-ci prenait sa cote-part, pour pouvoir vendre ensuite la farine à son propre compte. Alors, on arrivait au moulin, pour les moins riches, avec l'attelage de bœufs, ou la charrette à cheval. Pour ceux qui avaient de petites propriétés, ils étaient bien nombreux en Pays Basque, ils n'ont pas grandi, eh bien, c'était derrière le vélo. Et puis, il y avait les plus riches, ceux qui, déjà, avaient une auto. Aujourd'hui, seuls deux moulins restent en activité. Bacillour, le plus connu de tous, où nombreux sont les gens qui viennent encore acheter là, leur pain de maïs, leur sablé ou leur gâteau basque. Le moulin de Bacillour, il figure dans tous les guides touristiques. Qui, à Paris même, lorsqu'il vient en Pays Basque, ne connaît pas le moulin de Bacillour, bien moins connu, et le moulin de Saint-Pays-sur-Nivelle, caché de la route principale, au pied de l'église, il faut le trouver. Et puis, celui-là, il ne fonctionne en général que pour la journée des moulins. Nous avons eu la chance de pouvoir y pénétrer, et d'écouter les commentaires du fils de la propriétaire, qui, bien plus jeune que moi, n'a pas réellement connu ce moulin à son apogée. Important, le tic-tac de la régulation. Ou encore, le bruit de la chute d'eau. Le chant du moulin, c'est quelque chose qui reste, lorsque je ferme les yeux, je revois tourner la roue. Aujourd'hui encore, je suis très attiré par ces moulins, et ça me fait plaisir de les faire découvrir, de la manière la plus complète qu'il soit. Mais nous passerons aussi près de moulins qui ont disparu. Et oui, tel celui d'Espelette, qui autrefois fonctionnait. Maintenant, l'aubée est envahie par les herbes. Ça me fait penser, il y en a un autre. Juste entre Bidaraille et Ossès, en bas de Saint-Martin de la Rossa, bien ce moulin, c'est maintenant une maison d'habitation. La roue est toujours en place, mais ne fonctionne plus. Alors, c'est un peu avec nostalgie que je te fais le grand témoin de cette histoire des moulins qu'il faudrait ne pas oublier. Je compte sur toi pour porter la bonne parole et montrer ces moulins qui me tiennent tant à cœur. Merci de m'avoir sollicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada